Générique Bienvenue dans l'émission spéciale du forum sur le 20e congrès national du PCC Chine-Afrique, Madame Lamar. Le 20e congrès national du PCC s'est terminé avec succès le 22 octobre, un événement considérable qui a attiré l'attention du monde entier. À cette occasion, nous avons invité sur notre plateau M. Xu Chiebi, qui est professeur des affaires internationales à l'Université de communication de Chine. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi M. Wu Zechian, commentateur spécial de CGTN. Bonjour. Bonjour. D'accord. Dans notre première partie d'émission, nous aurons aussi avec nous, comme invité, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Chine, son Excellence, M. François Balou Mouen Nkouna. Bonjour, son Excellence. Bonjour, Madame. Nous avons aussi M. Yorodialo, qui est ancien diplomate malien, président d'honneur de l'Association des Amis de la Chine au Mali. Bonjour. Bonjour, Madame. Bonjour. Nous avons M. Kassé Likong Win, président de l'Association d'Amitié et de Culture Maurice Chine. Bonjour. Bonjour. M. Toumer Al-Khaloufi, directeur d'éducation à l'Université des Affaires étrangères en Chine. Bonjour, monsieur. Bonjour, Christelle. Ravi d'être de retour. Ravi. M. Jean-Noël, qui est aussi avec nous, il est professeur au département de management à l'Université internationale de Rabat au Maroc. Bonjour. Bonjour, Christelle. Bonjour. Monsieur Bissi Oulawoui, you are director of Department of Communication and Language Arts to University of Ibadan, Nigeria. Good afternoon. Good afternoon and thanks for having me. You're welcome. Mr. David Murishow, lecturer to Saint-Augustine University of Tanzania, head of Department of Public Relations and Advertising. Good afternoon. Nous avons vu que, durant la dernière décennie, la Chine a connu trois événements importants et historiques, c'est-à-dire le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois, l'entrée dans la nouvelle ère du socialisme à la chinoise et l'accomplissement de la tâche historique qui consiste à éradiquer la pauvreté absolue et à réaliser l'objectif du premier centenaire. Le 20e congrès national du Parti communiste chinois a fait une synthèse détaillée des principales réalisations de la Chine et de la précieuse expérience acquise dans ses efforts de réforme et de développement et a formulé aussi des programmes d'action et des politiques globales pour atteindre les nouveaux objectifs de développement de la Chine sur le chemin à parcourir dans la nouvelle ère et les nouvelles attentes du peuple. Alors j'aimerais poser la question à monsieur l'ambassadeur de la RDC. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné durant ce 20e congrès national du PCC, monsieur l'ambassadeur ? Madame Christelle, ce qui m'a impressionné le plus durant ce congrès, d'abord c'est l'organisation, la discipline et l'engagement de tout le monde qui assiste à ce congrès. On voit qu'ils sont tous engagés vers le changement, vers l'amélioration des conditions de vie des gens. Donc c'est cette impression d'une organisation presque faite. La manière dont ce congrès est tenu qui m'a beaucoup impressionné. Donc, et dans le discours du président Xi Jinping, tout a été dit et le programme à venir a été détaillé. Donc ce qui fait que l'espoir de voir la modernisation du socialisme chinois se réaliser et s'améliorer est évident. Tout à fait. Le congrès a souligné aussi que pour promouvoir la paix et le développement dans le monde et construire une communauté de destin pour l'humanité, la Chine renforcera la solidarité et la coopération avec les pays en développement et préservera aussi leurs intérêts communs à la lumière du principe de sincérité, de pragmatisme, d'amitié et de franchise. M. l'ambassadeur de la RDC, comment voyez-vous la valeur de la construction d'une communauté de destin pour l'humanité ? On parle de coopération bien sûr, de développement. En tant qu'ambassadeur de la République démocratique du Congo, un pays africain, et faisant partie du continent africain, aujourd'hui, on n'a pas de choix que de suivre les modèles de Chine. Ce modèle qui inspire tant les pays africains, le fait d'abord d'une préoccupation majeure sur la vie à tous les citoyens. Aujourd'hui, la Chine a fait des merveilles, par exemple, en éliminant presque complètement la pauvreté absolue. En Afrique, il y a encore des problèmes sérieux pour la vie de la population. Donc, pour nous, ce modèle devra être adapté à chaque pays, chacun dans les dimensions propres. Donc, la Chine a adapté le socialisme à son type de pensée et à moderniser. Il faudra que les gens de toute l'Afrique puissent saisir cette opportunité et que la Chine l'assiste dans l'accompagnement afin que les relèvements des niveaux de vie et que les populations africaines puissent changer avec un impact liel suite à un accompagnement de la Chine. Parce que ça fait un temps que le continent africain est aujourd'hui le dernier des continents. On a eu tout le passé avec ces différentes étapes. Et on n'arrive pas à décoller. La Chine a connu, dans un passé pas très lointain, presque les mêmes conditions que la Chine qui est aujourd'hui devenue une des plus grandes puissances économiques du monde. C'est parce qu'il y a eu un effort dans tous les secteurs. Et cet effort et la discipline et l'organisation a fait que la Chine a enjambé. Enjambé, il y a eu un accroissement fulgrant de sa croissance. Et aujourd'hui, la Chine impacte l'économie du monde. Donc, c'est le travail et l'organisation. Et ces modèles, je pense que l'Afrique peut s'en inspirer et aller de l'avant. Tout à fait. Merci. Et ma question va aller à monsieur Wu. Est-ce que vous pouvez me dire, que pensez-vous du fait que la Chine renforce la solidarité avec les pays en développement ? En fait, c'est une politique constante. C'est une politique constante parce que pour nous, les Chinois, les pays en développement et la Chine font partie de la même communauté de destin. Vous savez, en 2017, le président Xi Jinping a lancé cette notion de la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Alors, pourquoi spécifiquement entre la Chine et les pays en développement ? La Chine, c'est le plus grand pays en développement. Nous avons le même passé. Nous avons connu le même passé. Et nous sommes confrontés à la même situation pour ouvrir notre avenir. C'est-à-dire, nous avons la même tâche dure de développement. Donc, entre la Chine et les pays en développement, ça marche très fort. Le président Xi Jinping a lancé aussi une initiative pour concrétiser cette idée de la concession de la communauté de destin. Cette initiative s'appelle « Ceintuer route ». Avec cette initiative, nous avons fait beaucoup de choses concrètes. Ça fait neuf ans que l'initiative est lancée. Donc, 149 pays et 32 organisations internationales ont participé à la coopération dans le cadre de cette initiative. Il y a jusqu'à présent plus de 3 000 projets précis. Beaucoup ont été déjà réalisés. D'autres sont en cours de réalisation. Tous ces projets représentent 1 000 milliards de dollars environ. Vous voyez ? Et jusqu'à présent, il y a déjà 43 milliards qui ont été déjà effectivement investis dans la création des parcs industriels avec les pays en développement. Vous voyez ? Ce sont des projets très précis. La création des parcs industriels. Ça, c'est très important. Ce qui a permis la création de plus de 340 000 emplois dans les pays partenaires. Ça, c'est simplement un exemple. Il y a évidemment beaucoup d'autres. Il y en a, bien sûr, beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Oui. Je voulais vous demander aussi, est-ce que vous pensez que le congrès du PCC pourrait être une source d'inspiration pour d'autres pays ? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que le bandel chinois, la Chine partage en effet ses expériences de gouvernance avec les pays partenaires. Donc l'ambassadeur de la RDC vient de dire que c'est un modèle qui pourrait servir aux autres pays en développement. Je suis d'accord parce que moi-même, j'ai passé quelques années justement dans le pays de l'ambassadeur qui vient de prononcer son intervention en RDC. Donc je connais, c'est pour ça que j'ai dit que la Chine et les autres pays en développement partagent le même passé et sont en face à la même situation de développement. Nous avons les mêmes tâches à accomplir pour le développement. Donc ce que fait la Chine, en effet, peut inspirer les autres pays. C'est pour ça qu'il y a des échanges entre la Chine et les autres pays dans ce domaine. D'accord. Le 20e congrès national du PCC, le Parti communiste chinois, s'est donné pour tâche centrale d'unir et de conduire les peuples chinois multi-ethniques pour réaliser les objectifs du deuxième centenaire, c'est-à-dire faire de la Chine un grand pays socialiste moderne dans tous les domaines et promouvoir de manière exhaustive le grand renouveau de la nation chinoise grâce à la modernisation. J'aimerais poser la question à M. Diallo. D'après vous, quel est le rôle que le PCC doit jouer et quels sont les atouts pour la réalisation de sa mission centrale ? On parle des atouts de gouvernance, bien entendu. M. Diallo ? Merci, madame. Oui. Je voulais dire d'abord que le PCC est un grand parti. Sinon, je dirais un parti de plus de 97 millions d'adhérents actifs. Et ce parti a une histoire, et cette histoire remonte à sa naissance en 1921. Depuis cette date-là, nous avons compris dans les textes existants que le parti s'est donné comme objectif de conduire le peuple chinois au sommet de la montagne. Il a réuni les grands patriotes, il a réuni les grands patriotes, il a réuni le peuple pour mener de grandes marches. Et c'est parce qu'elle a fait adhérer le peuple à sa philosophie, à sa conception, à son engagement, qu'elle a les moyens de faire aboutir les désirs des peuples, les aspirations des peuples chinois à vivre une vie meilleure. Et c'est ce rôle qu'elle est en train de jouer aujourd'hui. Et c'est pourquoi, lorsque nous remarquons, nous examinons la décade qui vient de se passer, de 2012 à nos jours, ce parti, avec le leadership de Xi Jinping, a démontré sa capacité de faire rayonner la culture chinoise, de faire rayonner le système chinois de gouvernance, mais aussi de sacrifice pour le peuple. C'est pourquoi les grandes réalisations qui ont été évoquées par le président sont des réalisations qui ont été qualifiées par tout le monde entier de véritable miracle humain. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'initiative de la modernisation à la chinoise, le peuple chinois aura encore d'amples réussites et d'amples réalisations à montrer un exemple au monde en développement et particulièrement au monde africain. Et pour dire qu'au monde africain, le copier-coller n'est pas du tout un système qui peut faire évoluer les peuples et qui peut réaliser les aspirations des peuples au bonheur. Chaque peuple, chaque pays, chaque culture a son histoire et ses réalités. Et nous pensons que l'attachement à ces réalités sont des caractéristiques propres au Parti communiste chinois, pour le bonheur du peuple chinois et aussi pour le bonheur du peuple entier à travers le monde. Tout à fait. Merci, M. Diallo. Nous rappelons que le président Xi Jinping s'est engagé le 16 octobre à améliorer le bien-être et la qualité de vie du peuple chinois en soulignant que l'État, c'est le peuple et le peuple, c'est l'État. Voilà. Alors, si le PCC, en s'appuyant sur le peuple, a pris le pouvoir et continue de gouverner, c'est parce qu'il y a eu et conserve toujours le soutien du peuple. J'aimerais poser la question à M. Kassé-Likong-Wing. Que pensez-vous du fait que le PCC donne la priorité au peuple ? Le PCC est une émanation du peuple, ce qui est différent dans d'autres pays qui se clament de la démocratie, où le parti au pouvoir est totalement déconnecté du peuple. En Chine, le peuple, la nation, le parti et l'État sont une seule, une seule entité. Et c'est seulement quand il y a cette union parfaite entre le peuple et le parti et le leadership que un pays peut faire des progrès et des avancées aussi grandes que ce qu'a fait la Chine. Donc, comme on dit en anglais, putting people first. Le PCC a donné le peuple chinois toute la priorité nécessaire et tout ce que fait le gouvernement chinois et le PCC, c'est dans l'intérêt suprême du peuple. Et donc, nous avons pu constater les résultats. Moi, je vais vous donner un exemple concret. Moi, je suis un Africain. Je suis un Africain d'origine chinoise parce que je suis né à l'île Maurice. Quand je suis rentré dans le village ancestral de mes parents, j'avais vu une misère vraiment noire il y a 40 ans de cela. Mais en moins de 30 ans, quand j'ai révisé la Chine, il y a une dizaine d'années de cela, j'ai vu que les gens vivaient peu que les gens à l'île Maurice. Aujourd'hui, l'île Maurice compte un PIB par tête d'habitant inférieur que le PIB par tête d'habitant de la Chine. Vous pouvez vous rendre compte quel progrès a été fait par la Chine quand la Chine a 1,4 milliard de population, tandis que Maurice n'a que 1,2 million de population, c'est-à-dire moins d'un dixième de pourcent de la population de la Chine, et que son PIB par tête d'habitant est supérieur que celui de Maurice. Donc, le bien-être du peuple chinois a été bien servi par le Parti communiste et par son gouvernement, et par un leadership éclairé à la tête duquel a été rénové le mandat du pays d'habitant. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. C'est l'exemple de l'éradication de la pauvreté extrême, mais aussi l'exemple de la lutte contre le COVID-19. Quand cet ennemi inconnu, ce virus coutroyant que le COVID-19 a été fait à son ravage à travers le monde, seule la Chine a pu combattre ce virus. Parce que si vous voyez, un pays comme les États-Unis, aussi puissant, aussi riche, avec quatre fois moins de population que la Chine, n'a pu sauver sa population, lorsqu'il y avait plus de 96 millions de personnes affectées, contaminées et hospitalisées, avaient plus d'un million de morts, tandis qu'en Fin, il y avait à peine 5 000 et quelques personnes morts. C'est-à-dire que le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois, donne primauté à la vie de son peuple et a sauvé le peuple, la population chinoise, de ce ravage qui a été causé par le virus COVID-19. Donc on ne peut que saluer cette synergie qu'il y a eue entre le peuple, son parti et son gouvernement. Donc le fait que le Parti communiste chinois, dans son congrès national, qui a été tenu récemment et qui se tient toujours à Beijing, le fait que ce parti donne priorité à son peuple pour le bonheur de son peuple, dans l'intérêt de son peuple. Je crois que c'est la leçon qu'il faut que tous les pays en développement apprennent de la Chine. De la Chine. Très bien, M. Lee Kong Wing. Et M. Su, pouvez-vous nous donner concrètement des exemples du fait que le PCC donne la priorité à son peuple ? Concrètement, quels sont les exemples que vous pouvez nous donner ? Je pense qu'on peut monter toute série, beaucoup. Mais le plus important, ce qui est le plus impressionnant, c'est surtout la lutte contre la pauvreté absolue. Comme notre ami Mauritien avait bien dit, la population chinoise représente 1 milliard, 400 millions. Alors là, même si avec le développement assez correct, il y a tout de même une tranche de population assez importante, moins de 100 millions de population, et longtemps reste au seuil de pauvreté. Un peu haut, un peu bas, mais depuis quelques années, si on voit, c'est qu'avec la coordination, avec pas seulement, je dirais, l'invertissement de l'État, mais aussi la participation des pays meufs, des régions riches, on a lancé un mouvement, je dirais plutôt social, social, culturel, pour éradiquer la pauvreté absolue. Et ce n'est pas seulement une recette, comme beaucoup de pays avaient prédiqué, c'est-à-dire subvention, pour arroser un peu les gens, disons, qui ont des difficultés fin du mois, mais surtout c'est par la formation, par l'éducation, pour que tant et peu la population possède, dispose la façon, la capacité, habilité de s'enrichissement, de changer leur sort, tout autant, je dirais, dans une construction du marché, disons, beaucoup plus immense intérieure, pour que finalement, je dirais que ce soit sur la durée, sur la dimension, c'est que cette, je dirais, cette tâche à réaliser en très peu de temps. Là, c'est le plus impressionnant. D'autres, par exemple, c'est encore sous nos yeux, c'est cette fois-ci, dans la lue anti, disons, COVID-19, vous voyez que finalement, aussi, quand on pense, les rapports entre les victimes, le TSC, et le nombre total, c'est-à-dire que finalement, c'est le peuple bien soigné, peuple orienté, qui sont, je dirais, constituent le principe du PCC dans la gouvernance au quotidien. Tout à fait. Donc, avant de continuer, je veux remercier son excellence, M. François Balou-Mouen-Nkouna, pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci, M. Likon-Wing, d'avoir participé. Et nous remercions aussi M. Diallo pour vos brillantes performances durant ce forum. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Le plaisir est pour moi. Merci. Voilà, nous arrivons presque au terme de cette émission. Nous rappelons qu'il était important d'analyser les grandes lignes du rapport du 20e congrès national du PCC qui vient de prendre fin à Beijing. Parmi les nombreux sujets abordés, retenons que la Chine s'engage à renforcer la solidarité et la coopération avec les pays en développement, tout en préservant leur intérêt commun. Les invités qui étaient avec nous sur ce plateau ont apporté leur contribution et sont convaincus aussi que les pays africains qui œuvrent résolument pour une Afrique intègre, prospère et pacifique sont persuadés que la Chine est un allié fiable et elle reste déterminée à élever sans cesse le niveau de partenariat de coopération stratégique globale si nous africains et à bâtir une communauté d'avenir partagé encore plus solide. Chine-Afrique, main dans la main, nous vous remercions pour vos interventions, monsieur. Merci beaucoup. Je vous remercie. En effet, depuis son inauguration en 2013, l'initiative Ceinture et Routes est devenue une signature historique de la réponse de la Chine aux défis économiques mondiaux auxquels sont confrontés les pays en développement au XXIe siècle. Non seulement le projet offrait un financement alternatif aux besoins en infrastructures traditionnelles en Asie, du Sud, en Afrique et en Amérique latine, mais il a été également basé sur des partenariats égaux sans précondition dans l'établissement de liens de marché entre la Chine et le monde. Je pense que le 20e congrès du Parti communiste chinois est un outil politique chinois extrêmement important qui a lieu à un moment crucial où le Parti communiste chinois et le peuple chinois s'engagent dans la nouvelle direction de l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne et s'acheminent vers la réalisation de l'objectif du 2e centenaire. Pour ce qui est disons de la coopération entre la Chine et l'Afrique sous le prisme bien évidemment du développement vert, il n'y a pas beaucoup plus d'illustratifs beaucoup plus importants que les discours prononcés par le président Susebine au mois de novembre dernier lors de la 8e conférence ministérielle du forum de coopération chinois-africain le FOCAC commune. Et ce FOCAC a une vision 2035 qui met l'accent sur le partenariat entre les deux entités. président Xi Jinping's So, as rightly highlighted in the speech, high priority to education in science and technology, developing talents and innovations for me, is a sure drive but a huge impetus for steady growth and development. and I think this is one area that Nigeria has to redouble her efforts in order to harness her full potential and attain economic prosperity and political stability. The Chinese model of modern development that focuses on education, science and technology, development talents and encouraging innovation is a worthy of demolition and is an inspiration. As we reflect on this important and successful 20th National Congress for the Chinese Communist Party, it is perhaps important that we look back and reconnect with the way China has always developed its foreign policy that has always been anchored on promoting a global peace. And one good example amongst the many that we have is that of a community with a shared future which promotes multilateralism, economic interdependence and at the same time ensuring that there is sovereign equity where all the countries in the world pull together for a common goal of developing or sharing resources equally without any country being viewed as being superior than the other. so this would help in ensuring proper and peaceful global governance without any sovereign interference. Let me hustle to say that the Chinese government has really come up with a very exciting plan or agenda for Africa. One of the issues that I want to highlight here is that that it's exciting to note that the Chinese government now wants to join the globe in the fight against climate change. We've seen their aptness to fight climate change by coming up with a robust plan to support green economy or green development. And this is a very interesting and exciting news for the African continent. China has modernized Malawi especially when it comes to infrastructural development. Since China and Malawi became friends Malawi's capital city it's face has changed because of a number of Chinese structures or infrastructure that has been constructed there. We talk of there's an international stadium called the Bingu International Stadium which is named after President Bingu Amtariq of Malawi the one who initiated talks for bilateral relations between China and Malawi so to say. to say.